Bienvenue au module 1. En ce module, nous allons voir brièvement comment l'outil de diagnostic pour évaluer les administrations fiscales, le TADAT, a été développé et les principales étapes qui en garantissent la robustesse. L'histoire du TADAT. Je m'appelle Justin Zak, chef de l'unité du secrétariat TADAT. Tout a commencé avec une question. Est-ce qu'un outil permettant d'évaluer la performance d'une administration fiscale serait faisable ? L'initiative relative aux dépenses publiques et à la responsabilité financière, connue aussi sous le sigle PIFA, s'est montrée être une bonne évaluation de la gestion financière publique. Alors, pourquoi pas un outil permettant d'évaluer l'institution fiscale ? Comme tous les organismes publics, les administrations fiscales et les pays de tous niveaux de recettes font face à une énorme demande publique de services efficaces, de responsabilités financières et de transparence. En 2011, une étude de faisabilité, commissionnée par le secrétariat du PIFA, a comparé plusieurs approches de diagnostic pour évaluer la performance des systèmes d'administration fiscale. L'étude en a conclu qu'un outil de diagnostic pour les systèmes d'administration fiscale était non seulement souhaitable, mais aussi faisable. Qu'il était possible de développer un outil permettant d'évaluer la performance des institutions fiscales, donnant aussi des indications sur les priorités de réforme. L'outil devait avoir au moins quatre caractéristiques principales. Être simple et compréhensible, être complet et basé sur des preuves, se fonder sur des ensembles de données normalisés, avoir un système de notation et noter selon les bonnes pratiques. Il n'a pas été développé d'approche basique ou simpliste pour une administration fiscale. Nous étions dans un processus de développement d'une structure pour diagnostiquer le système d'une institution fiscale d'un pays dans toute sa complexité. Et l'on parle ici de très grandes administrations fiscales. Ces organisations ont pour mission d'assurer une quantité significative de recettes pour des pays avec un PIB important. Donc le système d'une administration fiscale est l'une des plus grandes organisations d'un pays. Ce fut un grand défi de nous rendre compte que nous devions développer un système complet qui puisse être vu comme un outil que n'importe quelle personne puisse utiliser. Le processus de développement du Tadat, conduit par le Fonds monétaire international, le FMI, a commencé début 2012. Avec la création du cadre conceptuel d'un outil ressemblant au PIFA. Nous avons aussi considéré qu'il était important de recevoir des conseils durant le développement de l'outil. Je crois que le FMI a bien fait d'écouter d'autres parties prenantes et de beaucoup discuter sur l'outil. L'outil a aussi été développé progressivement, toujours en collaboration avec ces parties prenantes, y compris des pays en développement. Je pense que c'est comme cela que nous y sommes arrivés. Nous avons inclus des partenaires de développement de capacités. Qui ont grandement soutenu le développement du Tadat. Des financiers et d'autres organisations ont démontré un intérêt croissant de travailler sur les questions fiscales. Donc, avoir un outil permettant d'évaluer les points forts et faibles d'une administration fiscale serait d'une grande aide. Une manière de communiquer et de dialoguer avec les institutions qui en bénéficieraient et qui est primordiale lorsque l'on conçoit un programme d'assistance technique. Un groupe consultatif technique, le TAG, a également été constitué. Ce groupe a réuni des spécialistes du monde entier qui ont apporté leurs connaissances et leurs expériences professionnelles pour concevoir et mettre en place l'outil. Nous avons commencé avec des agents des impôts régionaux, comme ceux du IOTA, ainsi que d'autres bien spécifiques, afin d'avoir un développement qui s'appuie sur l'expérience de personnes qui exercent dans l'administration fiscale. Et nous avons engagé des collègues de la Banque mondiale. Nous avons ainsi créé une communauté de spécialistes pour soutenir le développement de cet outil. Avec la contribution du groupe consultatif et d'autres parties prenantes, les principes de la conception du TADAT ont été développés. Ces principes ont jeté les bases pour ce qui deviendrait plus tard le guide pratique TADAT. Se calquant sur les principes de conception, l'évaluation TADAT se concentre sur les résultats plutôt que sur les informations et les processus. La méthodologie TADAT a été construite en trois niveaux, comme dans le concept de la pyramide. Au sommet se trouvent les neuf domaines d'analyse de la performance, également appelés DA. Puis en dessous, il y a les indicateurs. Au début, nous avions de un à quatre indicateurs par DA. Au niveau inférieur, nous avons les dimensions évaluables, qui composent chaque indicateur. Donc, les neuf DA ont été construits à partir des indicateurs, qui ont ensuite été construits à partir des dimensions détaillées. En ce qui concerne le système de notation de la méthode, une note de A à D est donnée à chaque dimension. C'est la note la plus basse. Elle détermine la note de l'indicateur auquel elles appartiennent. Les DA, en tant que telles, ne sont pas notées. En d'autres termes, ce n'est pas la somme des notes des indicateurs qui forment la note du DA. Néanmoins, il existe un lien logique entre les DA. En février 2014, la structure TADAT a été officiellement lancée lors d'un événement du FMI. La communauté internationale et les spécialistes l'ont reçue avec satisfaction. Le comité directeur du TADAT, composé de représentants de partenaires internationaux, a été désigné pour concrétiser la vision du TADAT. Les tâches du comité comprenaient 1. Fournir les évaluations pilotes dans divers environnements géographiques, socio-économiques et juridiques. 2. Mettre en place un système de formation et d'accréditation des évaluateurs TADAT. Et 3. Tester et affiner de manière rigoureuse le guide pratique en fonction des besoins. Pour effectuer ce travail, le secrétariat TADAT a été créé au sein du département des affaires fiscales du FMI. Beaucoup d'efforts ont été fournis pour construire un outil qui est une application large et une longue vie. Les membres du comité directeur ont travaillé dur pour atteindre les résultats définis. Écoutez. Le TADAT a été très bien développé. Le guide pratique est très bien fait. Nous avons beaucoup dialogué et nous tous du comité directeur et du groupe consultatif. La structure TADAT a été entièrement testée au moyen d'évaluations pilotes dans le monde entier et dans des pays de tout niveau de recettes. La robustesse de la méthode a été confirmée. Le TADAT s'est clairement révélé être un outil nécessaire et opportun. C'est un outil universel. Tous les pays font face à des défis dans l'administration des recettes. En fait, durant la crise, par exemple, même des administrations fiscales très modernes ont fait face à des défis significatifs. Certains domaines peuvent être très forts, d'autres très faibles, etc. La structure TADAT, pour se concentrer sur les domaines d'analyse de la performance que nous attendons d'un système d'administration fiscale, est applicable à tous les pays. Le TADAT a été lancé pour une utilisation mondiale le 18 novembre 2015 et a confirmé la vision de ses créateurs. Écoutez. Le TADAT arrive au bon moment et nous espérons qu'il soit, du moins pour la Commission européenne, un outil important que nous utiliserons pour soutenir les pays en développement. Si nous regardons les autres évaluations et que nous voyons le processus BEPS de l'OCDE et l'intérêt de l'augmentation de la mobilisation des ressources internes qu'il y a aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre vision en 2013. C'est-à-dire que nous avions la vision de développer un instrument comme celui-là. Et maintenant, il est prêt et c'est le bon moment. Ça n'aurait pas pu mieux tomber. Quelle a été la réaction de la communauté internationale au moment du lancement mondial du TADAT ? Certains d'entre vous peuvent se demander quel est le but du TADAT pour la communauté internationale. Il fournit une évaluation objective et est standardisée. Il permet une meilleure identification des points forts et faibles d'une administration fiscale. Et il permet d'avoir une vision commune parmi les acteurs de la santé de l'administration fiscale. Donc, les autorités gouvernementales, des organisations internationales, des agences d'aide bilatérale et des fournisseurs d'assistance technique se calquent tous sur ce qui fonctionne bien ou pas dans l'institution fiscale d'un pays. Dès son lancement, quelques pays qui ont entrepris des réformes basées sur les faiblesses identifiées lors de la première évaluation TADAT ont fait une deuxième évaluation après trois ans ou plus. La deuxième évaluation a fourni une base pour évaluer le progrès des réformes orientées sur des objectifs ciblés et dans des domaines identifiés comme faibles. Il a également donné l'occasion de réfléchir sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et les observations à suivre. Une meilleure compréhension de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas aide à se concentrer et à définir l'agenda de réformes, établir les priorités et la manière de les mettre en place. Cela renforce le schéma d'initiative de réforme de l'administration. Une compréhension commune aide aussi à coordonner et à mieux gérer le soutien externe aux réformes, ainsi que leur mise en place plus rapide et efficace. En d'autres termes, les agences ne gaspillent pas leurs ressources, ni les ressources du pays bénéficiaire, avec des choses qui fonctionnent bien et peuvent les utiliser pour des choses qui ont vraiment besoin d'être améliorées. Cela aide aussi les financiers à éviter les doublons et à consolider les efforts qui les portent. Voilà, notre voyage à travers l'histoire Tadat se termine là. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021